L'Altergité vous propose désormais chaque semaine un tour d'horizon de l'actualité internationale. Direction cette semaine le Soudan du Sud, la prison de Guantanamo et Paris. Depuis décembre 2013, le Soudan du Sud, jeune état d'Afrique subsaharienne riche en pétrole, est plongé dans la guerre civile. Une lutte pour le pouvoir qui oppose l'armée, fidèle au président Salva Kiir, à la rébellion menée par Yik Machar, l'ancien vice-président. Dans ce conflit, c'est surtout la population qui trinque, comme le dénonce un rapport rendu public le 27 octobre par l'Union africaine. Les rebelles, comme l'armée régulière, sont accusés de cibler délibérément les civils. L'Union africaine rapporte des récits de personnes brûlées dans des hôpitaux ou des lieux de culte, de viols systématiques de femmes et de jeunes filles, des bourreaux qui obligent leurs victimes à manger de la chair humaine. Après l'échec des accords de paix signés fin août à Addis Abeba, en Éthiopie, aucune solution politique à cette guerre ne semble en vue. La situation humanitaire au Soudan du Sud est aujourd'hui catastrophique. L'ONU estime que 30 000 personnes risquent de mourir de faim dans les prochaines semaines. C'était le dernier résident britannique retenu à Guantanamo. Chaker Amer a atterri le 30 octobre à Londres après 13 ans de rétention, dans la tristement célèbre base américaine à Cuba. Ce Soudanais marié à une britannique était traducteur en Afghanistan en 2001, à l'époque où l'armée américaine récompensait de 5 000 dollars la capture de personnes soupçonnées de terrorisme. Arrêté par les forces afghanes de l'Alliance du Nord et remis aux autorités américaines, Chaker Amer a été incarcéré sans charge. Tout au long de sa détention, il a dénoncé la torture et les conditions indignes dans lesquelles il était retenu. En 2007, les Etats-Unis admettent qu'ils n'ont aucun élément pour l'inculper, mais il aura fallu 8 ans de combat judiciaire pour qu'il puisse enfin être rapatrié en Grande-Bretagne. Chaker Amer peut enfin retrouver sa femme, sa fille et ses trois garçons après 14 ans d'absence. Malgré la volonté affichée du président des Etats-Unis, Barack Obama, de fermer Guantanamo, plus de 150 personnes y sont encore enfermées, dont une cinquantaine sont libérables depuis plusieurs années, comme Chaker Amer. Un joli clip international pour un événement international. La Société civile mondiale est invitée à participer à la COP21, la conférence internationale pour le climat qui se tiendra à Paris début décembre. Mais voilà, le site d'information Bastamag a révélé que des contrôles seront rétablis aux frontières en marge de l'événement. Il faudra donc montrer patte blanche pour venir de Belgique, d'Allemagne ou d'Espagne. Légalement, selon les accords Schengen, un Etat peut rétablir ses frontières en cas de menace grave pour l'ordre public. Terrorisme, criminalité et donc rassemblement de citoyens. Le ministère de l'Intérieur craint officiellement la présence de casseurs au sein de rassemblements pour le climat. Mais selon Bastamag, ces restrictions visent la société civile. A titre d'exemple, le président d'Attaque Togo ou encore Mouad Ghazmi, militant algérien contre les gaz de schiste, n'ont pas obtenu de visa pour pouvoir assister à la COP21. Attention à ce que la fermeture des frontières en Europe ne devienne pas une habitude. Ces derniers mois, les contrôles entre l'Autriche et l'Allemagne, où la France et l'Italie ont été rétablis, cette fois pour empêcher les migrants de rejoindre le nord de l'Europe. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.